Ok. Maintenant, pour être capable de faire le circuit que vous devez faire, si vous voulez faire un circuit de filtration numérique dans le cas où on utilise nos FPGA qui sont dans le Mario, on va utiliser les modules du FPGA. À l'intérieur du FPGA, celui-là qui se trouve dans le Mario, on a 80 modules nommés des DSP48E1. Ok. Les DSP48E1, ce sont les modules, c'est des blocs de circuit qui ont à l'intérieur des Multiply Accumulate. That's it. Donc, ces modules-là peuvent être utilisés pour fabriquer le circuit de filtration, donc d'addition, multiplication, addition, multiplication, que vous avez vu en haut. Ce circuit-là, pas ce circuit-là, mais ce module-là, c'est un module que vous pouvez aller chercher dans la View directement, puis aller le configurer. Il ressemble à ça ici. Donc, on a les différentes entrées A, B et C, puis la sortie P. On peut même configurer bien d'autres choses. Le DSP48E1, c'est vraiment un module qui a un sous-circuit, on va appeler ça comme ça. Vous connaissez des portes logiques. Une porte logique, c'est un circuit. C'est un circuit qui se comporte comme une porte. Bien, ça, le DSP48E1, c'est un circuit un petit peu plus complexe, un peu pas mal même, mais c'est un sous-circuit quand même. Il y a à l'intérieur des multiplexeurs, il y a des bascules, il y a des additionneurs, puis il y a des multiplicateurs. Mais, on peut le configurer pour qu'il se comporte comme un Mac, pas un Macintosh, un Multiply, Accumulate. Donc, pour qu'il puisse faire la multiplication du coefficient et l'addition par la suite de chacune des valeurs. C'est avec les entrées A, B et C qu'on va pouvoir faire ça. Donc, A et B peuvent être multipliés. Je vais vous le montrer un petit peu. Quand on rentre dedans, regardez, on a le multiplicateur ici, puis ça ici, on peut s'en servir pour faire un additionneur. OK? Et il y a les petits carrés verts, ce sont des bascules. Regardez, c'est le fun, vous avez A qui s'en vient ici, puis vous avez B qui s'en vient ici. Donc, on peut faire A fois B, multiplication, fait qu'on va avoir A qui est notre signal, qu'on multiplie par notre coefficient qui rentre dans B. Puis ensuite de ça, on amène ça ici. Là, on peut, les multiplexeurs, ce ne sont que des routeurs. On décide quel fil qu'on veut plugger, puis on a juste à configurer notre, on va passer par les fenêtres de configuration de, regardez, regardez, regarde si c'est bien fait. Vous dites, ah, je veux le configurer pour faire de l'arithmétique. Je vais faire A fois B plus C. Fait que C, c'est une autre entrée. Fait qu'on va pouvoir cascader nos valeurs par le C. Je vais vous montrer ça au tableau. Vous avez, on va l'appeler module max, OK? Non, on va l'appeler DSP, OK? On va l'appeler DSP48. DSP48E. OK? Vous avez un bloc avec trois entrées que vous allez configurer. Vous avez A, B, C. Pour l'instant, on ne tiendra pas compte du nombre de bits. Puis, on va avoir la sortie P, product. J'imagine que P, ça doit être pour product. Quelque chose comme ça. J'en ai plusieurs comme ça que je vais mettre en série. Je reviens à mon équation, mon dessin de circuit tantôt que vous avez dans vos notes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur qui est ici. On le multiplie par un coefficient. Puis, chacune de ces valeurs-là est additionnée. Je vais faire un autre rond. Ça va être tout simple à dessiner. Puis, comme ça, je ne ferai pas d'erreur. J'additionne... La valeur qui arrive d'ici à la valeur qui a été mémorisée par une bascule. qui est mon carry-in. Mais, normalement, je ne devrais avoir rien sur le premier. Je peux mettre zéro ici pour le premier. Mais l'autre ici, je vais avoir une bascule. Puis, je vais faire encore une addition avec cette valeur-là. Ensuite, j'ai une autre bascule. Je vais faire une autre addition. Il est beau. Une autre addition. Avec cette valeur-là. Avec un coefficient W2. Ainsi de suite. Ça, c'est le circuit que vous avez vu dans vos notes. C'est exactement la même chose. C'est la version transposée du circuit. Donc, c'est le deuxième graphique dans les notes de cours. Deuxième circuit dans les notes de cours. Et un module DSP48. C'est ça. Regardez. J'ai une entrée. Qui vient ici. Puis, j'ai une autre entrée là. J'ai une autre entrée là. Puis, j'ai une sortie. Puis là, le DSP, lui, il fait quelque chose de plus. Il va mettre... Il vient mettre une bascule ici. Une bascule ici. Puis, une bascule ici. C'est tout ce qui fait de plus que ce que vous avez dans vos notes. Ce que ça fait, c'est que ça va donner un coup d'horloge pour venir faire la multiplication. Un coup d'horloge pour s'en venir ici. Puis, un autre coup d'horloge pour sortir. Ce qui veut dire, en trois coups d'horloge, j'ai fait mon calcul. À 40 MHz, ça fait quand même assez rapide. OK? Et ce qui est le fun, c'est que tout ça se fait en parallèle. À chaque trois coups d'horloge, je suis capable de sortir un résultat. Le prochain point. Ça, c'est vite. Ça, c'est vite. OK? Donc, en trois coups d'horloge, je fais le calcul. Je reviens à mon écran. OK? Le DSP fait... Le DSP48, le module DSP48E, est capable de faire multiply, accumulate. Puis, regardez, on les voit, les bascules. Une bascule. Il y en a une ici. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas apparente. Mais il y en a une ici. Puis, on en a une autre à la sortie. OK? En fait, j'ai plusieurs pages. Ce module-là peut être configuré de plein de façons. Puis, d'ailleurs, j'ai pris des screenshots, des photos de chacun des onglets pour vous montrer chacun des trucs. Et, pour le laboratoire, je vais vous dire exactement comment le configurer. OK? Je ne vous demanderai pas de trouver la config. Je vais vous la donner. OK? Ça se peut même... Ça se peut très bien aussi que je vous donne un gabarit. Qui est déjà tout prêt. Parce que le but, c'est d'en coder un, de voir un peu comment ça fonctionne. Mais, je vous mets les mains dedans sans nécessairement tout vous demander de faire. Parce que, bien, un, on n'a pas de temps. Puis, deux, bien, c'est pas ça qui est nécessaire. C'est nécessaire de comprendre. Mais, sans nécessairement aller dans les gros détails. Parce que, je le sais, même moi, j'ai travaillé fort pour le configurer comme il le faut. Puis, le faire fonctionner. Fait que, est-ce que ça vaut la peine que vous, vous travaillez aussi fort? Mais, non! Je vous donne à manger dans les mains. Non, je vous niaise. OK. Donc, le DSP48E, il y a plein de pages pour le configurer. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a des bascules avec... Il y a le Multiply, Accumulate. Puis, ça, ça nous permet de faire des filtres. Puis, vous allez le câbler, par contre. Le câbler pour que ça fonctionne. On va en avoir... On a accès à 80 DSP48E. Mais, vous n'aurez pas à câbler 80. Là, présentement, je vais vous en faire câbler quelques-uns. Mais, je risque de vous donner un gabarit du module. Un sous-veillis qui est pré-commencé. Qui est commencé. Puis, il reste à rajouter des trucs. Donc, il y a des cases à cocher. Parce qu'on peut activer des trucs. Ça, là, ça nous permet de... On pourrait s'en servir, par exemple, pour faire un neurone. Un neurone, c'est un peu ce que vous voyez là. Donc, on pourrait s'en servir pour faire un neurone, pour faire de l'intelligence artificielle. On peut s'en servir aussi pour... Si on fait de la résolution un peu moins élevée. Donc, on peut tomber à du 8 bits. On peut avoir 4 Macs de 8 bits. Au lieu d'un seul de 24 bits. Puis, 38 bits. Ou 40... En fait, c'est un DSP48 parce que 48 bits. Donc, il y a moyen d'avoir des Macs de moins bonne résolution. Mais, qui vont être capables d'en avoir plus dedans. Fait qu'il y a moyen de faire des trucs comme ça. Je passe assez rapidement là-dessus. Puis, euh... Pourquoi j'ai mis ça là? Ah, vous allez en avoir besoin. Vous allez générer un bruit blanc pour le filtrer. Ouais, ça ne fonctionne pas très bien. Je pense que je vais laisser tomber l'idée. J'aimerais mieux que vous génériez votre signal de fréquence. Comme il faut votre... Ou sinon de mettre votre voix. Pour pouvoir le filtrer. Ou sinon, on va rentrer directement un signal par le convertisseur. Puis, vous allez voir qu'en le filtrant, qu'est-ce que ça donne. Donc, le convertisseur analogue à numérique. On rentre un signal du générateur. Puis, on va le filtrer. On va voir ce que ça donne. Mais, bon. Je peux quand même vous le montrer. Il existe des générateurs de bruit blanc. Puis, des générateurs de... Il existe la fenêtre. Vous pouvez utiliser les fenêtres de la view. C'est les mêmes fenêtres. Par contre, je ne sais pas s'il les calcule de la même façon. Mais, je pense que oui. Il va vous donner un tableau des coefficients. Moi, je pense qu'il y aurait moyen de le faire. J'aime bien vous les faire coder, les fenêtres, parce que vous comprenez comment fonctionne l'équation mathématique de la chose. Ça fait que vous pouvez le tester, les mettre en parallèle, faire votre calcul, puis rajouter une chose. Mais, vous allez avoir... Ça va être assez long de faire le code de la fenêtre. Ça fait que commencez par la fenêtre. Mais, il n'y a rien qui vous empêche de l'essayer pareil. Donc, ça, c'est... Vous voyez, Anning est là. La longueur, 128 bits. 128 données. Nous, on va en avoir 21. Je ne sais pas s'il vous permet de le mettre à 21. Peut-être. Pas sûr. Voilà. Ça fait que... Voilà pour les filtres numériques. Là, vous allez me dire, oui, mais là, on a vu juste les FIR. Oui. Mais, ça fonctionne tout de la même façon. La structure change un peu. Le circuit de départ, là, qui est ici. Hop, je passe tout droit. Ce circuit-là change selon le type de filtre que vous utilisez. Mais, le principe reste le même. Il y a toujours les mêmes éléments de multiplication parce qu'on multiplie toujours par un coefficient et on additionne le résultat avec ce qui a été fait avant ou après. Donc, c'est toujours... Il y a toujours des modules Multiply Accumulate, des Mac. Puis, il y a toujours des éléments mémoires qui sont des registres qui sont intercalés comme ça. Des fois, par contre, au lieu d'être simple comme ce que vous avez là, il peut y avoir des rétroactions. Et ça peut être assez complexe comme circuit pour faire un filtre numérique. Mais, les éléments de départ, les morceaux de casse-tête que vous utilisez de départ, c'est toujours les mêmes. C'est pour ça que vous allez trouver ce... Aussitôt que vous voulez faire du traitement de signal, vous allez avoir des modules... Ils appellent souvent ça des modules DSP. Mais, à l'intérieur du module DSP, il y a des Multiply Accumulate. Puis, lorsque vous utilisez un processeur DSP, il y a des Multiply Accumulate et d'autres choses qui servent aussi à faire du traitement, dont du filtrage. Si je m'en vais voir, justement, chez Lattice... Semi.com Si vous allez voir, j'ai vu ça dernièrement. Si je m'en vais voir les produits dans les Mac... Pas les Mac, mais les... Voyons. Les Ultra Light... Ou les Ultra Plus... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Vous avez des SPI, I2C, machin de trucs... Regardez. 16 par 16 Multiply and 32 Bit Accumulator Blocks. Combien il y en a? Il y en a 4. Puis, lui, il y en a 8. C'est pas beaucoup, mais ça permet de faire du filtrage. Ça permet de faire... Puis là, peut-être qu'ils sont plus complexes qu'on pense. Peut-être que dans un seul, il y en a plusieurs. Mais bon, l'idée là-dedans, c'est qu'on peut faire un petit peu de traitement numérique de filtrage. Donc, ça, c'était pour vous montrer. Il y a des DSP... Il y a des DSP... C'est qui qui fait des DSP? Donc, DSP... TMS... TMS, c'est ça. Le TMS 320. Toute la famille des TMS 320, il y en a plusieurs. Les TMS 320, c'est des Digital Signal Processor. Si on s'en va, justement, voir... Bon, on va aller voir, tiens, directement chez DigiKey. TMS 320, je vais faire une... Tiens, je vais prendre le... C'est fait pour être beaucoup plus rapide. Donc, on va avoir quelques broches pour s'interfacer avec de la mémoire, directement. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de broches. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Regardez. On a 4 16 par 16 multiplies. Or 8 by 8 bit multiply per clock cycle. DSP Core 64. On a des registres... Des registres à usage général de 32 bits. On a 6 ALU à l'intérieur. Donc, 6 unités arithmétiques de calcul. Puis, on a 2 multiplicateurs... qui sont à l'intérieur. Fixed Point. On a des multiplicateurs... Floating Point. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Puis, on est capable d'avoir... On a 2 external memory interface. On est capable d'interfacer de la mémoire SD RAM, 16 bits ou 32 bits. On est capable d'en mettre 2. 2 interfaces. Donc, ça prend des broches pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de broches. On a un UART. Donc, UART, c'est pas quelque chose qui nous permet de différencier un DSP d'un microcontrôleur. Par contre, ici, on voit très bien que... On a 6 ALU. Ça, c'est typique. On a des multiplicateurs performants, autant en point fixe qu'en point flattant. Puis, il est où, notre Mac? Il n'est pas là, le Mac. Normalement, c'est clair. Il y a eu d'autres choses, ici. J'ai un port USB. En tout cas, il faudrait que je regarde un peu plus, là. Mais, c'est sûr qu'il y a des modules qui font Multiply, Accumulate. En fait, c'est peut-être le multiplicateur qui est ici, là. Je ne trouve pas ce que je cherche. Désolé. Donc, Multiply, Accumulate. Je ne sais pas si je fais une recherche. Contrôle F, M, A, C. Trouves-tu quelque chose? Tout surligné. Il y a du DMA, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais non, je ne trouve pas. Ils appellent ça autrement. C'est peut-être juste pour ça. Donc, ils n'appellent pas ça des M, A, C. Ils ont appelé ça des DSP Core. Ça fait que, d'après moi, c'est plus parce que maintenant, ils appellent tout ça des DSP Core. Parce qu'il y a plus que juste des Multiply, Accumulate. Il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Donc, voilà. Donc, si vous allez dans les TMS 320, là, c'est toute la famille de Texas Instruments. Ce sont toutes des TMS 320. Ce qui change après, c'est la famille. Donc, il y a la famille 5000, la famille 6000, 6XXX, puis 5XXX. Puis, il y en a sûrement d'autres. Mais, l'affaire, c'est qu'il y en a qui ont disparu de la map parce qu'ils ne sont plus supportés. Mais, vous voyez, ça, c'est un petit peu plus vieux. Donc, les 3X, 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 33, donc, il doit y avoir les 34, les 35, ainsi de suite. Puis, à l'intérieur de ça, il y a tout ce qu'il faut pour faire du traitement. Mon Dieu, ça ressemble à du DigiKey, ça. Pas DigiKey, mais du... Du microchip. On-chip, map-based peripheral. Floating point. On-chip, decoded page. Où es-tu? Il y a un phase lock loop pour celui-là. DMO. Address generator. Donc, il y a des ALU parallèles. Un multiplicateur qui s'exécute en un seul cycle. Je n'ai toujours pas ce que je cherche. Bon. Mais, bref. Vous avez vu qu'il y avait un DSP, ça fait du... Il y a beaucoup de trucs qui vous permettent de faire des calculs rapides, parallèles. Donc, le DSP et le FPGA se compétitionnent au niveau du traitement de signal. Le DSP va être typiquement un peu moins cher. Par contre, il va être plus limité. Le FPGA va être plus cher, mais il va permettre des choses... Mais il faut faire le circuit nous-mêmes. Donc, quel est meilleur? Ça dépend de ce que vous devez faire. Fait que je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous écouterez le vidéo en 1.5 fois, là, si vous voulez sauver du temps. Fait que, ciao! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada